Où sont les personnes qui aiment les gains faciles? Gains faciles. Tu ne veux pas travailler ce que le talent que le bon Dieu t'a donné. Ce que tu sais faire. Tu ne veux pas le faire. À ces maladies, il y en a plusieurs qui ne veulent rien faire. Les hommes comme les femmes. Je vais vous raconter cette histoire horrible. Dégoûtante. Qui fait très mal. Qui me rend... J'ai la chair de poule. Parce que c'est horrible. Il y a des choses. Les filles qui ne veulent pas travailler. Vous êtes paresseuses. Parfois, c'est pas la paresse. Mais vous avez les gros yeux. Vous voulez les choses qui sont plus que vous. La vie n'est pas comme ça. La vie n'est pas comme ça. Voici cette Africaine. Une soeur. Une petite soeur. De vingt et quelques. J'appelle ça petite fille. Écoutez très bien. Cette fille. Franchement, je ne vais pas pleurer. Combien de fois on va vous parler. Les femmes. Ainsi que les hommes. Les hommes. Il y a des jeunes hommes. Qu'ils écrivent. Qu'ils disent qu'ils veulent des femmes. Des sugar daddy. Ils veulent se coucher avec. Vous savez de quoi ça veut dire. Les gens qui se couchent avec les sugar mamies. Les sugar daddy. Vous savez ce que la plupart. D'entre elles. Dans ces personnes là font. Les choses que vous et moi. Nous ne pouvons même pas imaginer. L'année dernière nous avons parlé de poti pota ici. Au pota poti ici. Regarde cette année. Cette petite fille de vingt et quelques. Qui s'est laissée faire. Elle dit ceci. Cette fille. Que ce monsieur. Ce sugar daddy. Lui a proposé deux millions. Deux millions. Ne me demandez pas si c'est deux millions français. Pas deux millions de dollars. Deux millions d'euros. Deux millions. Peu importe. C'est quel genre de deux millions c'est. Millions c'est beaucoup. Une personne qui te propose deux millions. Avant de se coucher avec toi. La personne te donne ça. La personne te montre. Automatiquement. Toi tu dois. Tu dois avoir plusieurs idées. Pourquoi la personne veut me donner tellement de temps. Elle m'aime. Cette personne m'aime toi. Qu'est-ce que j'ai fait. Amine. Moi. 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 Comment est-ce que. Quelle forme. Toi tu es. Tu dois te poser beaucoup de personnes. Beaucoup de questions. Parce que je vous confirme qu'il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit dans cette vie. Comme ça. Rie. Elle continue à dire qu'elle s'est couché avec ce monsieur. Et le monsieur vraiment lui a donné les deux millions. Elle est revenue à la maison. Quelques jours plus tard. Elle a commencé par avoir des malaises. Elle est mal à l'aise. Son ventre. Elle voit les choses. Les déchets qui sont en elle. Et le sang qui coule en elle. Regarde avec les deux millions là maintenant. Elle ne peut pas enjoy. Les deux millions là. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas manger. Elle ne peut pas dépenser. Avec les deux millions là. Comment est-ce qu'on va ? Quelle langue on va vous parler ? Dans quelle langue on va vous parler ? Pour que les filles qui courent. Vous courez derrière les hommes. Vous n'avez pas. Vous ne connaissez pas ces gens. La plupart de ces choux gadari ont des femmes à la maison. La plupart de ces choux gadari font des choses. Ils vous sacrifient. On se couche avec vous. On prend la chance. La chance même se pétit. Ces hommes là prennent vos bénédictions. Enlèvent les bonnes choses. Que le bon Dieu a mis en vous. Quand est-ce que vous allez comprendre ça ? Une personne qui t'a parlé de tel amende. De tel montant. Avant de se coucher avec tout. Et ta tête n'a pas travaillé. Elle est dans la chambre. Actuellement elle n'est pas décédée. Le bon Dieu fait des miracles. Mais regardez cette histoire là. Les parents s'il vous plaît. C'est votre responsabilité. Responsabilité. Nous avons la responsabilité d'éduquer nos enfants. Ce n'est même pas les fautes des parents. Parce que la plupart ne veulent pas écouter. Ces petits enfants de 2000. De 1999 là. La plupart de vous. Pas eux tous. Vous ne voulez pas fréquenter. Vous ne voulez pas aider vos parents à la maison. Vous êtes impolis. Vous n'écoutez pas. Et voilà. Vous décidez de vendre vos âmes. De vendre vos corps. Regardez ce qui va sortir dedans. C'est partout sur les réseaux sociaux. Et c'est partout. Partout sur les réseaux sociaux. A cause de je veux me maquiller. Je veux porter les choses de marque. Je veux prendre des photos. Je veux voyager. Quel travail tu fais ma soeur ? Quel travail toi tu fais ? Tu vas nous dire. Tu veux les bonnes choses. Mais tu ne veux pas travailler. S'il vous plaît. Reconstruisez-vous. Ok. Reconstruisez-vous. Les femmes. Ainsi que les hommes qui ne veulent pas travailler. Vous voulez les chougas mamies et les chougas daddy dans vos vies. Ça vient avec tout le paquet. Alright. Il faut savoir ce que vous faites. Honorez vos parents. Honorez vos parents. Honorez vous-même. C'est quelle bagaille ça ? J'ai entendu ça vraiment. J'étais malade. Tout mon corps me fait mal. Et je me suis décidée non. Pourquoi ne pas faire une petite vidéo aussi ? Parce qu'il y a des gens aussi qui ne savent pas de quoi je parle. C'est sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, Instagram, c'est partout. Méfions-nous. La vie est courte. La vie est chère. La vie est précieuse. Allez. Bye bye.